Bonjour, je suis Martial Chenu, éducateur spécialisé de formation, et donc 17 ans de terrain et 25 ans de fonction d'encadrement dans différents registres, chez un service, adjoint, directeur, effectivement essentiellement dans la protection de l'enfance, où les mineurs se mandagent judiciaire dans plusieurs formes de dispositifs, que ce soit l'action éducative en milieu ouvert, ou par exemple dans les centres éducatifs renforcés, ou dans les maisons d'enfants en caractère social, habilité justice en ce qui me concerne. Voilà pour mon parcours très brièvement, et je voudrais maintenant vous parler un petit peu de ce qui a motivé l'écriture et la direction de cet ouvrage, les maisons d'enfants au cœur du dispositif de protection de l'enfance, avec ce sous-titre un peu énigmatique, Travailler avec l'impossible. Donc effectivement, il y a des choses qui ont déjà été écrites sur les maisons d'enfants à caractère social, et donc l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Laurent Vialex, il est sans prétention à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de concurrencer les ouvrages des existants, mais plutôt de s'inscrire en complémentarité. En ce qui me concerne, l'idée qui m'était venue, c'était d'essayer de parler, et moi je suis en fin de carrière, donc avec la volonté de transmettre aussi, à partir des choses qu'on peut rencontrer réellement, concrètement et au quotidien, dans les maisons d'enfants à caractère social, plutôt que de parler de ce qu'on aimerait y trouver, ou de ce qu'on aimerait y faire, c'est-à-dire de l'idéal des dispositifs. Ça semble toujours plus productif de partir vraiment du réel, et d'essayer d'élaborer à partir de ça, c'est donc pour une terminologie qui me tient à cœur, rejoindre le bricolage inventif dont parlait Lévi-Strauss, fait à partir des différents éléments disparates dont on peut disposer dans son exercice professionnel, plutôt que de partir d'un propos très scientifique, qui ensuite descend vers l'exercice concret. Voilà, donc, effectivement, « Travail avec l'impossible », le sous-titre, c'est l'idée qu'en fait, on est tous confrontés à ça, que ce soit l'usager, sa famille, bien entendu, une situation complètement impossible, dans beaucoup de situations, avec lesquelles il faut qu'il fasse avec, faire avec cette situation, et non pas pour la changer par miracle, mais la faire évoluer avec opiniâtreté. Donc, c'est la même chose pour les professionnels, parce que quand on travaille en MEX, c'est, comment dire, c'est les surprises assurées tous les jours. On vient avec son diplôme, avec son expérience, etc., mais on est confronté à l'inconnu, à chaque instant. On prévoit des choses, elles sont chamboulées, on a une accueil d'urgence, enfin, je passe les détails, ça parlera à tous les professionnels, bien entendu. Et donc, cette idée-là, est un peu le fil rouge de l'ouvrage. Ça rejoint évidemment la notion psychanalytique de castration, mais ça sera expliqué dans plusieurs chapitres. Et effectivement, c'est dire qu'il faut accepter le réel, c'est-à-dire l'impossible, et effectivement, nos limites aussi, celles de l'usager, de sa famille, nos propres limites, les limites de nos exercices professionnels, les limites de nos échafaudages institutionnels aussi, bien pensées, peaufinées, mais qui sont mis à mal régulièrement par les usagers qui sont accueillis, bien entendu, et t'as mieux, parce que sinon, ce serait effrayant, ce serait effectivement un système totalitaire. Donc, voilà, il me semble que cet exercice a certaines vertus, de rencontrer cet impossible, et que ça pousse à travailler, ça pousse à s'interroger, ça pousse à aller plus loin, et non pas pour vaincre cet impossible à tout prix, parce que ça, c'est une démarche de bravitude, comme dirait certains, qui est vouée à l'échec le plus souvent, mais de trouver d'autres chemins pour faire évoluer les choses, et sans prétendre tout résoudre, bien ce qu'évidemment, c'est impossible, au moins améliorer constamment les choses, et essayer que tout le monde s'y retrouve un petit peu plus, sur l'usager, sa famille, les professionnels, l'encadrement, et les donneurs d'ordre, les conseillers départementaux, et de la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple. Voilà, je vous remercie, en espérant que cet ouvrage pourra intéresser effectivement les professionnels, les étudiants, et tous les gens qui ont à cœur de faire évoluer ce secteur de la protection de l'enfance. Merci de votre attention.